Et bien bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Memory Card, moi c'est Plax et j'ai avec moi, qui je vais dire en premier, attention non il y a le générique, ah non en fait il y a le générique, Fais de la musique Pierre, et voilà, nous voilà de retour, donc sur le plateau, j'ai avec moi Pierre, Pierre je suis sûr que tu vas bien, tu m'as jamais répondu non, tu sais qu'à chaque fois que je te demande tu vas bien tu dis oui tout le temps, ça va ? Ah t'as fait un montage toute la nuit pour notre reportage Paris Games Week, on le verra à la mi-temps notre reportage Paris Games Week, On le diffusera à la mi-temps tout à fait, comment vas-tu mon cher Chavix ? Eh je vais très bien et vous ? Hein ? Vous êtes prêt à faire du navigage ? La navigure hein ? Bon alors, nous soyons, moussaillards ! Ah oui je suis un moussaillon et vous êtes des marins loulous, voilà. Ok mec, et on a avec nous Sen Baldor, comment vas-tu ? Bien, très bien. Bah je t'ai croisé hier en fait, je t'ai dit putain on s'est fait à Assassin's Creed, t'as dit bah cool, tu veux venir ? Bah ouais. Ok bah voilà. À l'abordage. À l'abordage de l'émission. Et donc toi t'es complètement bien placé puisque tu travailles sur le multi d'Assassin's Creed ? Exactement. Et t'as joué au solo ? C'est magnifique jeu. Tout à fait. Oui j'ai pu jouer au solo quand même et là j'en suis à 4-5h. Ok. Cool. Nous on est là pour démonter le jeu et toi t'es là pour le défendre. C'est comme ça que ça va se passer. Non pas du tout, on est complètement bien équipés puisqu'on a chacun un magnifique bandana de pirate. Le bandana officiel de… comment il s'appelle le héros ? Alors faut pas que je me trompe, c'est Edouard. Edouard absolument, il me-tonne sur son nom au début du jeu. Ouais voilà. Il dit un faux nom, bon bref. Voilà donc, comment va se composer l'émission ? On va commencer par une mission qui se situe… enfin on va jouer après environ 3 quarts d'heure, une heure de jeu. On va prendre la menette, on va faire du let's play, on va jouer un peu. Ensuite ce sera la pub, on vous diffusera notre reportage Paris Games Week, qui est actuellement sur notre chaîne YouTube. Et on continuera avec une mission qui est un peu plus loin, donc sur ta sauvegarde, si tout fonctionne bien. Et on fera le blind test également et le blind test de vidéo qui a été concrutté par Chavix cette fois-ci. Oui ! Et on fera également… qu'est-ce qu'on fera ? Je ne sais plus. Ah oui, on fera du jeu d'électricité. Puisque c'est la dernière de Big B, c'est la dernière réa de Big B sur notre émission. On va laisser partir comme ça. Non, on va pas laisser partir comme ça, il faudra qu'il prenne un peu. Et voilà. On peut le mettre dans l'eau comme ça, il s'électrocute dans l'eau. Ouais, ok. Et ça, sa dernière, elle est sur dernière. Ok, c'est sûr. Pas de doute, ce sera ta dernière. On fait ça. Donc Pierre, moi je te propose de lâcher ton micro à Chavix et de prendre la manette. Et tu vas continuer notre partie. Ah, il faut que je vienne. Alors, on m'appelle, je reviens. Allez-y, commencez à présenter le jeu. T'es viré du plateau. Ah, il y a plus de passion qu'à un peu. Même petit Pierre, toi qui est un expert. Bon, on a deux experts là, en fait. Ouais, ouais. En plus, on avait tous les deux un t-shirt d'Assassin. C'est ça. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Celui qui se goure, il est obligé de perdre au jeu d'électricité. C'est vrai. Non. Donc, vous pouvez rappeler les noms des personnages, des différents. Parce que l'autre fois, on a fait notre let's play et on ne se souvenait plus des précédents. Des précédents. Alors, on se souviendrait à Taillir. Viens donc entraîner ses gailleurs. Il y a Edzio Auditore. Edzio. Edzio Auditore. Edzio Auditore. Qu'on est à Florence. Firenze. Tiens, tu peux me tenir ça ? Da Firenze. Da Firenze. Donc là, on est… Et Connor. Oh là, c'est vachement… C'est trop chiant. Wow. Stylax. Ça déboîte. Là, on a fait quoi ? Pour vous situer un peu le jeu. Donc, on a notre héros Edward qui… c'est un pirate ou c'est un corsaire ? Alors, c'est un peu tout le truc. Parce qu'à chaque fois, il dit qu'il est corsaire. Ouais. Et donc, je ne veux pas trop spoiler pour l'instant. Ok, non, c'est pas trop. D'accord. Mais en fait, là, au début du jeu, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un bateau, on tire sur des mecs et on se retrouve à récupérer les vêtements d'un assassin, en fait. Ça a une usurpe l'identité. C'est ça. Une usurpe l'identité d'un assassin. Donc ça, j'ai trouvé ça bizarre. Je n'ai pas trop compris pourquoi. On avait également, pour que vous compreniez bien ce qui se passe, on est revenu dans le monde réel, donc pas dans l'animus. Là, on est dans l'animus. Et là, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé, en fait ? Je ne sais pas. C'est Abstergo qui est devenu une société qui… je ne sais pas. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. C'est donc Abstergo qui, à la base, était Abstergo Industries. Ok. Devient donc Abstergo Entertainment, qui est une boîte de jeux vidéo. Tu mets bien le micro. Une boîte de jeux vidéo qui va donc permettre à des gens comme toi, qui est en train de jouer avec ta manette, à pouvoir toi aussi intégrer l'animus et pouvoir revivre des anciennes personnes. Donc on n'est plus du tout dans le scénario super sérieux du 3 avec la course-poursuite avec les assassins et les Templiers. C'est fini ça ? Desmond ne fait plus partie de l'histoire. Donc l'histoire est finie avec Desmond sans dire ce qui se passe à la fin du 3. L'histoire avec Desmond finit à la fin du 3. Peut-être. Ok. Ou alors ça reviendra. C'est bizarre. Donc moi je n'ai pas été jusqu'à la fin du 3. Je n'ai pas fini malheureusement. On peut le tuer le chat. Je ne peux pas le tuer le chat. Faut lui mettre des petits coups de pied. Fouer un fumigène. Fouer un fumigène. Fouer un fumigène. Fouer un fumigène. Fouer un fumigène lui la tronche. Interaction avec les pieds. C'est tellement moot. A la limite challenge, il faut faire ça avec tous les animaux du jeu. C'est vrai ? Et ils passent tous entre tes jambes ? Non, il y en a d'autres. Tu fais d'autres trucs justement. Stylé. Là en fait tu rentres dans un truc où tu n'as pas le droit d'aller Pierre. Moi je te propose d'aller vers le point d'exclamation pour faire une mission tout de suite. C'était quoi ? On touche les fesses. Un petit mot peut-être ? Voilà, là maintenant la communication avec les arbres. Oui voilà, ça c'est ce qu'on fait. Ou bien gérer avec la ville et tout. Tout à fait. Et en fait donc au fur et à mesure en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai un micro. Au fur et à mesure en fait c'est amélioré ça. Toutes les animations qui sont créées dans Assassin's Creed sont reprises ensuite après. Donc là les arbres c'était le gros truc de Assassin's Creed 3. On en avait beaucoup parlé. C'était vraiment sympa mais il y avait quand même encore quelques petits bugs je crois. Oui. Est-ce que ça a été amélioré ? Est-ce que ça a été encore votre arrière ? Oui oui oui. On va pas lui parler tout de suite. C'est le but c'est que vraiment chaque feature est réutilisé et amélioré au fur et à mesure des épisodes. Ok. Et ça c'était vraiment génial quand on était avec Connor, on se baladait dans la forêt. La chasse. Et on avait la chasse et c'était génial de pouvoir aller se balader. J'avoue la première partie de la chasse. Et donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les mouvements du personnage ? Sur quoi vous avez, enfin toi tu bosses sur le multi donc c'est deux entités à part entière, le multi et le solo. Est-ce que tu sais le solo sur quoi ils ont bossé principalement ? Déjà est-ce que vous sur le multi vous récupérez tous les mouvements du solo ou est-ce que vous en avez des propres à vous ? Alors on en a des propres à nous puisque ce qu'il faut savoir sur le multi joueur, ce qu'il faut avant tout c'est que le joueur ne soit pas ralenti par l'animation. D'accord. Puisque comme c'est un multi joueur il faut pas que tu sois frustré par l'animation. Donc on essaye justement de la rendre la plus rapide possible mais qu'elle reste de manière crédible pour pas justement perdre l'effet assassin. Parce que c'est une des très fortes features du jeu c'est toutes les animations très crédibles et réelles. Donc voilà on essaie de faire le maximum pour en garder plus possible mais c'est vrai qu'on arrive pas tellement à suivre le mouvement du solo qu'on enchaîne énormément plus. Nous on doit gérer tous les cas de mort en fait c'est à dire qu'à partir du moment où tu es en train de faire une amine spécifique nous il faut qu'on gère l'anim de kill qui va y arriver si tu te fais tuer à ce moment là en fait. Donc c'est un petit peu long dans le processus. D'accord. Mais voilà on essaie de reprendre un maximum. Et eux ce qu'ils travaillent le plus bah là ils ont surtout travaillé justement l'animation d'arbres. Ils ont rebossé beaucoup sur les arbres ? Non alors ça c'était plutôt sur AC3 et cette année il y a toutes les animations d'eau justement de nage qui rentrent en compte, les combats avec les différents animaux de la mer. Et puis l'évolution aussi de la météo. Oui alors ça c'est vraiment une feature part. La next gen amène de nouveaux défis. J'ai joué sur PS4 et la claque que c'est quand on joue. Moi j'ai une question un peu technique, un peu dans notre technique. En fait il y a eu un truc qui est passé vachement au travers. C'est-à-dire les gens n'ont pas trop remarqué ça et Microsoft a très mal pubé là-dessus. C'était leur calcul à distance avec des serveurs à distance. Est-ce que ça c'est des choses que vous utilisez par exemple pour le calcul de météo ? C'est des trucs qui ne manquent pas énormément de puissance mais ça peut être fait par des serveurs à distance ? Alors je ne sais pas du tout. D'accord. Non mais je pense vraiment que c'est géré par le jeu. Enfin je ne vois pas... Ok parce qu'en gros... Je serais au courant si on utilisait des serveurs à distance pour du calcul. C'était un des gros trucs c'est qu'en gros la puissance de la console est quasiment infinie puisque si on augmente la puissance du calcul des serveurs, on augmente automatiquement ce qui est affiché à l'écran. En quelque cas le serveur n'enverrait qu'une image de ce qui se passerait et le calcul ne serait pas fait par la console. Donc ça c'est un truc qui serait vraiment utilisé. Ça ne me dit rien parce que tu vois c'est le joueur qui joue offline, lui il n'a pas accès à tout ça. Bah oui c'est vrai, tout à fait. Bah c'est ça. C'était aussi pour ça qu'il y avait le online obligatoire sur l'Xbox que finalement ils n'ont pas mis. Et j'en discutais avec des gens qui disaient oui mais s'il n'y a pas le online obligatoire on ne pourra pas utiliser ces trucs là. Donc il y avait des pour et des contre. Donc là je vois que tu as une carte au trésor aussi à droite. Oui tout à fait. Tu devrais aller chercher. Mais on a du mal à les trouver, c'est assez difficile. Non celle-là c'est facile, il faudra la faire. Alors il y en a qui disent, ça ne fait pas bizarre par rapport à la population qu'il y ait un mec qui grimpe partout. Et je leur dis, si c'est normal, il leur garde grimper normalement les populations. Parce que souvent en fait tu as des passants qui font, oh mais monsieur mais qu'est ce que vous faites, arrêtez arrêter. Et quand tu as un garde qui n'est pas très loin, du coup ça te fait alerter. Et ça, ça a été bien géré de tout temps je crois dans Assassin's Creed. Non alors moi je ne suis pas d'accord avec toi dans le 3. Il y a des moments où je ne comprenais pas du tout pourquoi. J'étais dans la ville, j'étais en mode incognito là tu sais, le mode où tu n'es censé pas être connu. Et je me mettais à sprinter un tout petit peu et là j'avais toute la ville au cul. Je veux dire, tu as le droit de sprinter. Je veux dire, si moi je suis dans la rue, je commence à courir et je ne me retrouve pas avec le GIGN au cul. Moi j'appelle les... Arrêtez de courir ! Moi j'appelle les flics hein. Je t'ai regardé de courir, je fais le 17 direct. C'était peut-être les armes. Alors je ne sais pas pourquoi mais en tout cas je ne comprenais pas pourquoi. Si à la limite j'avais compris grâce au jeu pourquoi j'ai été repéré. Quand on est arrivé dans Boston la première fois je crois, toute la ville était presque contre nous. Donc c'était vraiment dur. Il y a ça aussi qu'il faut apprendre à gérer la ville et à essayer de la libérer. Donc il y a peut-être ce côté là aussi. Je crois que c'est là où ils te font passer sous-sol et tout. C'est un peu bizarre. Donc là tu apprends à utiliser le pistolet. Alors le pistolet est une feature super importante dans le multi. On l'a vu dans la co-opition qu'on avait fait. C'est vraiment super utilisé quoi. Tu peux viser la tête quand même. Je sais pas. Ouais. Ah ouais mais tu peux le refaire après ça. Oui oui. Ok. C'est où le temps ? Non on le voit pas. C'est fini ? Tu sais qu'avec ce bandana, ce cache-oeil, les distances me paraissent bizarres. Mais oui mais ça tu sais pourquoi Chavix ? C'est grâce à l'art. Mais ça c'est parce que c'est le principe de la trois-dimension. Tu sais au cinéma à la 3D il y a deux caméras. Qui sont décalées oui. Et ça marche pareil avec tes yeux. Tes yeux vont en 3D grâce à ça. Donc une personne qui a qu'un oeil... Merci professeur Strauss pour ces réponses. Voilà la topographie m'a appris ce genre de choses. Donc là c'est un peu une phase de tutoriel. Donc on a avec Paul Pistolero, dans quel jeu il y a un mec qui ressemble à lui ? C'est pas Desperados ou un mec qui lui ressemble ? Alors je crois que lui là c'est un français lui. Ah voilà. Ah pas la classe avec le petit... Cocorico ? Comme on est en français je pense pas qu'on entend mais en anglais on entend bien l'accent. Ouais d'accord. Un petit peu. Je ne les ai pas trouvés. Je les ai pris là. Voilà voilà. Donc là on voit bien complètement. Donc là c'est les deux yeux. Donc il faut une vision décalée. Stéroscopique on appelle ça. Voilà. Donc là en fait on voit en 3D. C'est un très bon exemple BigB. C'était très clair. Merci. C'était l'instant professeur Strauss de l'émission. On va instaurer un instant professeur Strauss. C'est vrai. D'ailleurs ça me parait à l'instant professeur Strauss. L'instant. Professeur Strauss. Donc là est-ce que tu comprends ce que tu fais Pierre ? Donc là en fait t'es juste en mode tutoriel pistolet pour le temps. Voilà je suis mes hôtes qui me baladent un peu en ville. Alors une petite question pour toi Michael. Oui. Les gars d'Ubi sont de Montréal. Alors je demande ça car c'est là-bas que le jeu a été développé. Qu'est-ce que t'en dis ? De quoi ? Les gens disent que c'est Ubi Montréal. Oui. Exactement. C'est tout le solo. Donc Ubi et Montréal lead complètement sur le solo et la marque Assassin. Donc c'est vraiment eux qui dirigent toute la marque Assassin. Ok. Et je pense que c'est très bien. C'est actuellement le plus grand studio. C'est ceux où il y a le plus de monde dans une boîte de jeux vidéo. Ils sont combien ? Je ne veux pas dire le jeu. Je crois 1 million. Non. C'est ce que j'ai entendu dans les chiffres. Je suis sûr de me tromper. Ils sont de 1 million. Voilà. 1 million de personnes ont travaillé sur ce jeu. Je ne sais pas le nombre exact. Ils ont travaillé pendant à peu près 10 millions aussi. Mais il faut savoir donc il y a eu 9 studios qui ont travaillé sur ce projet. Ah oui. Donc c'est pareil. Et environ 800 personnes. Que des Ubisoft. Ah d'accord. Enfin après il y a sûrement des externes comme les voix, ce genre de choses. Je ne sais pas exactement tous les... Vous avez combien de studios de Ubisoft dans le monde en tout ? Non c'est rien. Ah le mec pas encore. 17 pays je crois. 17 pays c'est énorme. Je dis peut-être des bêtises. J'arrête. Je sais qu'il y a 9 studios sur le projet. En tout cas ça c'est sûr. Ok. C'est vrai que c'est ouf. Ouais. Non c'est ouf. Et c'est ce qui permet d'avoir aussi des jeux qui ont énormément de... Parce que là bon vous voyez la partie à pied. Mais il y a aussi toute la partie bateau, toute la partie dans la mer, le multijoueur. Ouais ouais non mais... Ah ouais le multijoueur d'ailleurs il est lancé là ou pas tout de suite ? Pas encore ? Ah si si il est lancé là. On est live. D'accord ok. Ouais on a déjà des oufs qui sont déjà arrivés à level 5. Ah ouais. Qui sont à combien ? Level 50. Ah oui il y a déjà des mecs. C'est le premier gap après faut le faire 99 fois. Ok. Premier level 50 pour débloquer un peu toute la base. Un bon joueur il met combien de temps à faire le level 50 du multijoueur ? 25 heures environ. Ah donc il y a déjà des mecs qui ont passé 25 heures. Ouais bah là il est live depuis quelques jours. Ok ok. Donc là Pierre t'assassines vachement bien les épouvantails en tout cas. T'es vraiment bon contre des... Bah ils essaient de me feinter mais quand même j'essaye. Contre des ennemis qui ne bougent pas c'est vrai que t'es assez bon. Et c'est parce que vous aviez pas encore eu... Continue vas-y continue. Continue. Et nous on a eu à tuer des gens bien. Ouais. Mais c'est que vous aviez pas encore l'arme principale d'Assassin's Creed ? Qui est le... Oui tout à fait. Je la cherchais en fait. Moi je devais assassiner avec une épée ça me soulage. J'aime bien assassiner par derrière un petit coup dans la nuque. Ouais c'est génial ça. Un petit coup dans le bas du dos. Quand t'es en hauteur sur des toits et tu sautes. Quand t'as eu tes deux lames qui étaient créées par... Quand tu leur tentes les deux comme ça là. Ouais ça c'est cool. Bah alors quand tu vas faire l'abordage tu vas tripler. C'est vrai. Moi j'avais kiffé voir... C'était dans le 3 où il y avait... Non dans le 2 où il y avait Lohanard de Vinci. Qui nous a inventé des armes et qui était le premier qui nous a inventé les deux. Ah oui j'avais super ça. J'avais adoré ça c'est dans le 2. C'est vrai que c'était génial. Quand il y a eu le parachute qui est arrivé mais... Oh ! Ouais c'était la révolution dans Assassin's Creed. Un parachute ! Un parachute en putain ! Putain 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 ! Voilà une petite question de Seafox. Si on achète la version 3.6 ou PS3 vous nous conseillez d'acheter la version en voile ou PS4 plus tard. J'ai envie de se mettre le micro. En fait je crois que... Alors je peux essayer de répondre ? Vas-y. Parce que je vais répondre. En fait je crois qu'il y a une liste de jeux, je ne sais pas si Assassin's Creed est dedans. Quand tu les as achetés en version à la génération actuelle, tu ne payes que 10€ ta mise à jour sur la prochaine version. Alors ça je crois que c'est valable pour FIFA, NBA 2K peut-être. Call of. Call of peut-être. Je ne sais plus la liste des jeux exactement. Mais voilà il y en a qui sont comme ça peut-être Assassin's Creed est dedans. Salut Cardinal ! Je ne sais pas. Tu sais pas ? J'avoue que je ne sais pas. Il faut regarder, je sais qu'il y a des jeux quand tu les as achetés sur une version, tu ne payes quasiment rien pour la version d'après. Donc ça vaut le coup. Oui ça vaut le coup. En tout cas ce qui est sûr c'est que la version next-gen est une vraie très bonne version next-gen. Et que ceux qui peuvent attendre, qui ont déjà commandé la console ou quoi et qui ont déjà commandé le jeu next-gen, je pense qu'il faut vraiment qu'il soit patient. On avait joué sur PS4 à l'appartement 4. C'était vraiment sympa. C'était ouf. C'est ouf. Déjà là c'est quand même vraiment sympa. C'est super beau. Ce que je veux dire c'est que derrière c'est encore plus magnifique. C'est vrai attendre 20 jours pour avoir ça sur sa console qu'on a déjà réservé. Et encore on est au tout début des consoles next-gen. Alors je ne sais pas si les développements sont plus simples que sur les anciennes consoles. C'est à dire qu'on est déjà plus proche de ce qu'on serait capable de faire à la fin de la génération. Tu vois ce que je veux dire ? J'avoue que j'ai pas l'oeil de programmeur mais je pense que là les tools sont assez bon pour que justement la différence ne soit pas trop grande. A mon avis la différence était beaucoup plus grande entre l'ancienne génération et les deux anciennes générations. La différence était beaucoup plus grande que celle-là. Mais les consoles sont vraiment beaucoup mieux c'est juste que au niveau tools et pour programmer je pense que c'est assez similaire. Ok. Ils vont pouvoir très vite avoir accès au tout point de celle de toute la console. Est-ce qu'il y aurait une version PC aussi ? Oui alors la version PC arrive le 21 novembre. Le 21 novembre. Et ça c'est bien fait c'est plus sain pour les versions de consoles. Moi j'aime bien quand les joueurs PC ils sont en retard et qu'ils... Ouais mais je pense qu'ils vont troller tout le monde après parce que la version PC aussi est vraiment magnifique. Jusque les consoles next-gen ? Bah oui. C'est le PC qui suit. Enfin c'est... Ça sera toujours comme ça. Alors je sais pas c'est sûrement au même niveau que la next-gen. Je veux pas dire de bêtises mais en tout cas c'est... C'est au-dessus d'Iso 30 et PS4. Mais ça ça fait longtemps que les... Ouais je sais pas. Ça dépend vraiment je pense de ton PC. C'était vraiment le tout dernier effectivement je pense que... Oui parce que c'est ça fait longtemps que quand t'as un très bon PC... En fait t'as une fluidité je pense que toi en plus. Ouais. Ouais. Et oui oui. Alors est-ce qu'on apprend un peu plus sur l'histoire là parce que là en fait on se... On accorde vraiment un PC. Pour jouer c'est lumière. Ok très bien. Pour jouer à quoi à LOL ? Le démineur. Pour jouer à LOL. Les mecs ils trollent avec leur PC mais la plupart ils jouent à LOL quoi. Ouais grave. Ouais c'est clair. J'en pisse de ouf. Tu peux jouer à LOL à fond. Même Starcraft c'est pas si... Non mais il faut quand même un petit PC. Si tu veux la physique. C'est énorme. C'est énorme. Alors là. Hearthstone à 60 images par seconde ou 10 BB c'est vraiment impressionnant. Les animations doivent être d'une fluidité absolument incroyable. Tu vois là y'a des challenges intégrés. Ouais d'accord. Quand t'as battu... Quand t'as battu Kerr alors que Kerr avait son deck incroyable de la mort qui tue à 300 euros. Et toi t'avais... Vous voyez parce que je l'ai entendu j'avais regardé quand tu disais ça. J'avais bien rigolé d'ailleurs. T'avais retweeté non BigBee ? Non non. C'est un petit troll. Alors que Pierre cherche ce qu'il doit faire. Je sais pas moi je... Là faut les pickpocketer. Ah faut voler eux ? Bah ouais. Genre t'es... Tout assassin doit savoir pickpocketer. Attends mais t'es derrière eux comme ça et tu les pickpockettes. Tiens je t'ai trouvé pas te laveiller. Ils ont beaucoup de... C'est quoi R ? C'est des rubis ? C'est des rubis quand même. Des roubles. Des rubis. Ouais c'est des rubis. Des rubis ? Non c'est quoi en vrai ? Je sais pas. C'est des R. C'est des Gills. Des Gills comme dans Fantasie. Et c'est marrant. Bah à gauche t'as une petite jauge Wifi. Oui alors ça ça vient de la partie justement réelle. Du monde réel. D'accord. Parce que ce qu'il faut savoir c'est vraiment une interface animus. Ah ok. Donc c'est le prétexte interface animus. C'est ça. Dans le jeu les gens qui sont animus ils voient vraiment ça comme toi quoi. Ouais c'est ça. En fait c'est dans le 1 on voit bien le truc qui arrive sur les yeux. On voit le Hut qui commence à s'ajouter au fur et à mesure et tout. C'est vrai. D'ici là. Tout à fait. On nous pose une question. Là il vient de voler un truc ouais. Ouais. Le mec il vole tout ce qu'il peut quoi. Tu sais il va voler le Nintendo 20 et tout. Tu sais. On va repartir avec le mec sur le doigt de site. J'ai volé le gars. Ouais donc il y avait une question Chavis ? Est-ce qu'il y aura une version Nintendo Wii U ? Oui. Alors ils demandent est-ce qu'il pourrait avoir des informations dessus. Ou comment est-ce que ça se passera pareil le gameplay ? Euh... Euh... Je sais pas les spécificités qu'ils ont fait sur Wii U. Ah d'accord. Tout ce que je sais c'est que sur le multi en fait quand tu joues à la Wii U. Euh... Qu'est-ce que tu as déjà ? Il y a un truc qui est sympa sur le truc. Je sais même plus. L'écran tactile. Ouais t'as l'écran tactile mais je sais plus t'as des options dessus. Je sais plus ce que c'est. Ok donc t'auras un mode de jeu avec ça. Ah oui et bah sur le solo en tout cas t'as la minima. Donc c'est pratique parce que souvent quand tu joues solo t'arrêtes pas de retourner dans la minima. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai que ça c'est un peu chiant. Par contre ça risque d'être vraiment beaucoup moins beau quoi. Pour le coup. Ouais il est pas si... Il est pas dégueu quoi. Pas dégueu. Est-ce qu'il y aurait une version Super Nintendo ? Alors... Il y a peut-être un ou deux développeurs qui ont dit faire ça un samedi. Et là tout à l'heure tu m'avais dit qu'il y avait une carte à voler à l'intérieur. À mon avis est-ce que je peux repasser à l'intérieur et... Non justement là tu as de voir un... It's too late. Alors on nous dit que les R c'est les reales. Tu reviendras mais après. C'est de quoi ? Reales. Reales ? En espagnol bon. D'accord. En tout cas c'est quoi ? Le jeu est blindé d'histoire. Ce qu'il faut le savoir c'est que c'est vraiment sur les faits réels. Que ce soit au niveau bâtiment et au niveau historique. Tout à fait. Les personnages aussi sont... Il y avait... On en parlait dans la vidéo sur YouTube. Il y avait un problème sur l'assassin... 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 La chasse de baleine. Où Ubisoft avait dit mais... Allez bien vous faire... Vous faire mettre de toute façon nous on s'en fout. C'est... Historiquement c'était comme ça. Je ne sais pas s'ils l'ont dit comme ça. Non mais... Enfin c'est ce que j'amuse un peu. Mais en gros c'était... Non non non. Nous c'est historique. Voilà. Peu importe que les défenseurs des animaux... Brigitte Bardot et tout... Montrent créneux. Nous on s'en fout. C'était historique. C'est comme ça. Donc on va le garder. Donc il y a toujours la chasse de baleine du poignet dans le jeu. Je ne sais pas. Il y a la chasse de requins. Ça c'est sûr. La chasse de baleine. Je ne sais pas s'il m'en rentre en même temps et qu'il enleve. Qui c'est ce mec ? Je suis trop fait de bouteillons. Ah bon ? Ouais. Là du coup t'as juste des... Bah c'est juste que tu récupères d'autres trucs en fait. Nicolas ? Non c'est mon portable. Tu peux ouvrir l'extérieur ? Non c'est le mien celui-là en tout. C'est à moi. Non mais laisse touche pas. Tu peux le laisser poser. Alors que je me fais voler mon portable en live. Non 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 non. Tu le reposes. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me balader. Qu'est-ce que je vais rentrer là-dedans ? Fais la carte au trésor tiens. Ouais. Donc là fais des pas de droit. Oui c'est vrai. Au trésor. Au trésor. Au trésor. Je vais où ? Des pas de droit. Moi j'aime bien faire les cartes au trésor. Voilà. Là tu appuies sur triangle. Dans Red Dead Redemption déjà. Red Dead Redemption. Moi j'y arrivais pas. Alors c'est pas celle-là. Appuie sur RB. Toi tu lâches au bout de 5 minutes je suis sûr. Ok. Moi ça me suit quand je trouve pas. Donc en fait c'est ça le dessin faut que tu retrouves. D'accord. Faut que je trouve un endroit dans les piles. Donc il y a un enfant qui a fait un dessin du truc. Ah mais ça va. Donc il y a la carte. C'est en bord de mer. Il y a plusieurs indices. Il y a vraiment la carte. Et en plus t'as les coordonnées là. Tu vois en bas à droite. Ah oui mais les coordonnées on les voit où déjà ? Je me souviens plus. Alors en fait reviens sur la base. C'est quand c'est select ? Back. Non. Il fallait faire back. Ouais tu l'as sur la carte. Là. Elles sont... Voilà elles sont juste à côté tu vois là. Ah vas-y bouge. Ça bouge en même temps que tu bouges ou pas ? Elles sont où ? Ah ouais voilà. C'est toujours à 254, 607. La carte de trésor. Je crois que c'est que là où tu es encore. Ah c'est que où j'ai été ciblé. Là franchement si tu... Enfin t'en as pas besoin. Alors c'est vrai qu'il aurait fallu que tu fasses les synchronisations avant. Attention. C'est sûr que c'est vers la gauche. Non non c'est vers le sud. C'est en bas ouais. C'est en bord de... C'est ici. Là c'est le premier endroit où tu es. C'est ça. C'est celui à un moment où tu as une mission près de la plage et tout là. C'est par là. Ah ouais. Je me rappelle. On voulait le faire dans le let's play mais Guillaume il a dit... Non c'est pas ça Pierre. C'est pas ça Chavik. Ça c'est pour la première carte. Ça c'est la deuxième. Ah ouais d'accord. Alors est-ce que c'est cet arrondi là ? C'est par là ouais. Vas-y bah fonce vas-y. Tu dirais ici ? Va au point rouge qui est là. Vas-y au pied. En fait tu vois je pense que c'est plutôt... Tu vois le gros rectangle rouge voilà. Ici là plutôt par là. Le gros rectangle rouge. Plus en bas encore. Tu pourras pas rentrer dans la zone rouge. Voilà. Plus par là. Alors que je perds ma voix. Ah ok d'accord. Oui ça doit être là. Et ces zones rouges c'est quoi ? Ah oui c'est ça ok. Ces zones rouges c'est-à-dire que tu peux pas rentrer en fait. Tu te fais attaquer si tu rentres. Bah là tu peux même pas. Je pense qu'elle est mieux et tout. Ouais c'est une zone interne. Mais non celle-là je crois que tu peux pas. Tu te fais chasser. Ah d'accord ok. L'autre là qu'on voyait celle-là ouais tu peux rentrer et tu te fais attaquer. Ok. Mais celle-là c'est... On lui doit prendre l'histoire important. Et on peut nager d'une rive à l'autre mais à la nage ? Euh... Tu vas faire toute la map à la nage. Je pense pas que tu puisses faire toute la map à la nage. Enfin je pense que tu vas arrêter avant. C'est tellement long que... Tu les as recrutés la pierre ? J'ai des petites gazelles avec moi t'es. Ok comment lâcher 150... Quoi déjà ? Reales ? Reales. Donc voilà là tu reconnais ou pas ? Ah oui c'est là-bas. Ah oui c'est ça. Voilà. On va regarder la carte. Il te fait attaquer par un chien. Et il y a un petit chien là. Il faut le caresser. Oh Yuuu ! Oh c'est trop mignon ! Allez Yuuu ! Je peux lui lancer une balle ? Moi je croirais dans Nintendogs ! Ah mais il faut plaire à tout le monde. C'est ça l'assassin. On peut monter sur les cailloux. Attends j'étais aussi un chien. Ouais j'avoue. Ah vas-y c'est là. Vas-y regarde ta carte. Attends c'est juste en bas du pilier. Ah bon ? Faut faire quoi ? Faut faire quoi ? Il faut une pelle là. Tu t'approches puis il va te... La B. Il y avait écrit B partout. Ah il est cruisé. Heureusement qu'il l'achète. Ah bien vu. Ah il y a des crabes. 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 Ah d'ailleurs on a pas le son. Ah ouais ? Ah ouais ? Il creuse bien profond. Oh il est riche. Restons avec lui. Vous avez vu la vidéo sur internet du mec qui montre une fille d'aller avec lui manger. Et après il prend ça. Et il fait non bah la deuxième... Tu sais elle dit non et tout. Et puis après il fait t'es sûr et tout. Et il rentre dans sa Lamborghini et elle fait. Ah si si en fait toi je vais peut-être venir avec toi. Et puis là elle envoie boule. Et tu veux faire quoi avec les crabes ? Est-ce qu'on peut faire un truc avec les crabes ? Est-ce que tu peux les tuer ? Est-ce que tu peux bouffer du crabe ? Ah ils vont dans la merde. J'ai vu manger. Attention ! Il s'est pas passé. Il s'en fout. Moi j'ai envie de faire une petite chute de hauteur. Moi je veux une synchronisation ouais. C'est une synchronisation des mots. Ah il te fait la plus haute là. Il est un drame là. Là-haut là c'est ça ? Ouais. Je pense qu'il y en a une plus haute là-bas. Parce que moi j'adorais, je me souviens. Non je crois que c'est celle-là. Le 2 je crois c'est la science-express sur laquelle j'ai passé le plus de temps. Putain je vais passer du temps à tout synchroniser quoi. Tu sais que moi le 1 j'ai fait tous les drapeaux, tous les temps pliés. Alors qu'il n'y avait pas des Z comme dans... Ah ouais ? Ouais. Il y avait un petit son de drapeau que tu entendais. Mais tu savais qu'il était là. C'est comme ça t'as pas... Non non. J'ai fait toutes les rues comme ça. Est-ce que tu travaillais déjà chez Ubisoft à cet effet là ? Ouais je travaillais déjà chez Ubisoft. Ok. Il faut faire quoi comme... Mais vas-y toi. Yacine qui se moque de nous c'est bon on est... Arrête là ça va. C'est une foule mec. Ouais t'as fait peur à l'oiseau. On fait tout l'habillage de l'émission en direct. C'est cadeau. Ça c'est énorme hein. Ce qui se passe est absolument énorme. C'est quoi c'est l'animus ? Synchronise vas-y. Synchronisation. Synchronisation. Donc ça c'est vachement beau. Avec un aigle qui va le ralenti. Sinon paramidaire, Nachtin. Tu peux lui jeter une miette de pain. Intintin. Intintin. Je suis sûr qu'il y a un fraboillard en plus. Y a un moyen hein. Et là ? Tronjour. Le saut de l'aigle. Et là c'est sympa, vous Now voyez pas avant mais Ah y avait pas ça avant ! C'est bien ça. Quoi donc ? Il te montre ou à où il y a les coffres et tout Oh ouais. Directement. C'est pas mal Ca reste pas ça je crois dès que tu as bougé. C'est très très sympa. Une fois duins qui te coin Lars SW biraz Ah se vous l'ont déjà arrivé Pierre ! Enfin c'est 10 K. De louper ton saut. Genre t'as un truc mais sur haut, mais tellement haut. Et là t'appuies mal sur le bouton et il fait E. Et tu vois, oh non ! Moi ça m'arrivait de... Tu sais, quand tu montes tout en haut en fait, t'as la petite pointe du bâtiment. Et puis en fait, la plaque est en dessous pour synchroniser. Mais tu veux aller dessus ? Et j'y arrivais pas dans le 1, c'est souvent ça. Allez, je vais mettre un point. Et you passe partout ! Et qu'est-ce que c'est ce truc ? Elle colle bien cette musique Assassin's Creed je trouve. On est méchant là-haut. Alors, c'est quoi les trucs avec les personnages là ? Ah, il y a des baguettes ! Alors là en fait, tu vas sauver un villageois qui après il va venir sur ton bateau. Cool ! Sauve-le vite ! Pierre, prends une épée. Pierre, il se bat main nue. Il faut pas qu'il meure ! Pierre, c'est l'Assassin's Creed du swag. Alors ouais, s'il meurt, il a quoi comme gage ? Et surtout ne le tue pas ! Ah, s'il meurt, il joue à l'électricité tout seul avec... Avec ses deux mains ! Avec ses deux mains ! Avec ses deux mains ! Tu sais comment prendre une arme en fait ? Ouais ouais, mais en fait j'ai pas réussi bien là. C'est vers le bas. Attention, ça reprend. Alors tu sais que là, le bouton principal c'est B pour contrer. D'accord. C'est la base ! C'est la base ! C'est la base ! C'est la base ! On va faire du multi ou pas ? Bah non, on a pas de mode base pour jouer au multi. On n'a pas de mode passe. Oui, on n'est pas synchronisé avec le... Bah sinon on prend mon compte. Ah oui, mince ! Ah sinon on pourra se mettre sur le point. Mais non, mais je crois que j'ai un compte youplay moi ! Non mais c'est pas ça le problème, c'est qu'il faut que ton jeu a un code, tu sais. Et nous on l'a pas, on n'a pas reçu de code avec notre version 3. Ah bah oui ! Quelle tristesse ! Quelle tristesse ! Nous ne pourrons donc pas jouer au multi. Oh les uns, mais sinon... De toute façon t'as pas besoin du play pour jouer au multi. Ah bon ? Ouais, c'est juste que quand t'arrives au level 10, là tu peux plus acheter les items, mais tu peux continuer à jouer infiniment. D'accord. Ok, bah on essaiera alors de... Alors on va essayer. On va essayer quand même, malgré tout. On a pas de produit de chasse hein. Il faut reprendre chasse un peu plus. Ouais alors chasser c'est dans la sandbox, donc c'est quand t'auras ton bateau et que tu feras, tu navigueras. Ok. D'île en île. Et toi tu l'as déjà ça ? Ouais. Ok. Ouais j'ai déjà fait une île entière. Est-ce qu'il y a du tuning pour les bateaux ? Oui, il y a du tuning pour les bateaux. Exactement. Oui, il y a un payan spray. Ah il y a un payan spray. Je peux changer la pro de ton... Ouais c'est vrai en plus hein. J'en ai la pro et tout. Tu peux mettre des néons, des ailerons et tout ça. Ouais c'est ça. Il y a des exidifs qui arrivent. Putain, ton bateau a été créé. Le meilleur truc. Le meilleur truc c'est quand t'es en train d'être sur ton bateau, quand tu fais des pas de droit, ça change les chansons des marins. Ah oui mais c'est trop bien. Ah tu peux les trouver. Les chansons on peut les trouver dans la ville c'est ça ? Elles s'envolent et tout c'est comme... Bah là il y a une chanson là. C'est ça. Oui c'est ça. Vas-y. Va la choper. Ça va s'enfuir. Ça c'est trop bien mon gars. Est-ce qu'il chante ? ICO Sentier quoi. Alors là ça y est, c'est déjà barré la chanson donc là faut pas faire trop comme ça. Les chansons, faut les aborder différemment parce que là tu vas y aller avec quoi. T'as fait exprès de dire ça ? Ouais. L'abordage des chansons. Ah mais aborder, c'est le nombre de fois que je dis aborder. Tu l'avais presque. Allez. C'est un fameux trois mois comme un oiseau. ICO. Tu fais oh ! Est-ce qu'on a une petite musique de pirate Big B ? C'est pas vraiment Big B, c'est pas vraiment pirate ça en fait. Il va la voir. Allez, allez. ICO T-CHAIN ! Et en chaque ville il y a... Bah là tu vois là il y en a 7 dans la Havane et... Ah ouais ok ! Donc comment se mettre la ville à dos ? C'est ça la musique des pirates ? Oh non moi je veux la musique des pirates ! Sous-titrage ST' 501 ... ... Alors que t'as pas mieux que du Black Dice derrière. Avec un petit couteau, regarde. Là ! Avec un cure-dent. Il a un canif. Tiens ! Bon, ça va. Bon, allez, je fuis. Allez, fais un peu d'émission, là, quand même, qu'on voit ça. Attends, mais quelle heure est-il, en fait ? Alors, on part au... Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie la pub et tout. Oula ! Donc là, il y a eu un fantôme. Ah, on est bientôt à la pub, en plus. Ah, mais c'était ta copine qui nous a appelés. Bah oui, parce qu'elle est dehors, en fait. Ah, c'était ça, le truc ! Il y a quelqu'un dehors ? Hein ? Ouais, non, elle n'est pas très bien, en fait. Il y a la copine de Pierre qui est là-haut. Ah, pauvre Pierre. Ah, il veut se battre. Tu vas à la guerre. Il a déjà grimpé 500 mètres de hauteur. C'est pas beaucoup. Mais si ça ne te dérange pas, ouais. Et à moins de nuit, une couverture, il va peut-être froid. Alors qu'on a Tatouakou Hervé qui nous a tweeté qu'il avait envie de jouer à Assassin's Creed suite à... Il a bien raison, Hervé Toitou. Ah ouais, non, mais franchement, ça donne tellement envie. Et donc, les têtes de mort, c'est... Les têtes de mort, c'est des missions d'assassinat. Donc, tu vas devoir aller à un endroit... Souvent un endroit interdit, justement. Tuer quelqu'un... Ah, c'est tout dans les oiseaux, là. Facu demande si on peut fumer des cigares. Non, je ne pense pas. Non, Facu. On peut boire de l'alcool comme on a fait au début ? Oui, tu peux boire de l'alcool. Est-ce qu'on peut jouer au foot ? Non. Ah, merde, mais putain, il est nul, ce jeu. Est-ce qu'on peut avoir des poux, aussi ? Oui, pareil. C'est possible, il faut trapper des poux. Tu sais, tout le jeu, le mec, il se gratte et tout. Alors, cible d'assassinat... Voilà, donc ça, c'est la... Elle est pas mal, celle-là. Allez, on va aller assassiner sur la plage. Ces pauvres hippies qui sont en train de... Et on ne peut plus sauter sur les gens avec B, avant, on pouvait faire ça, plonger dessus. Tu peux, normalement. J'ai pas dû trouver encore le bout. C'est juste que c'est un peu moins violent, parce qu'avant, des fois, tu voulais descendre, puis sans faire exprès, tu sautais sur un gars, du coup, ils avaient toute la ville au cul. Ça, ça me faisait bien rire, même. Donc là, fais gaffe. Fais gaffe, fais gaffe. Voilà, tu dois trouver ta cible, déjà. Donc, vision d'aigle. Ah non, c'est une femme. Vision d'aigle, vision d'aigle. Ah non, c'est pas... Applique sur le joystick. Sors sa carte. Alors, le trésor, il était où, déjà ? Donc, c'est le mec qui est doré. Voilà, donc là, tu l'as vu. Ça, j'aime bien la nouvelle feature, tu vois, tu vas à travers les murs. Ouais, ouais, c'est vrai. Le temps que ça se te reclasse. Allez, j'aime mes gazelles. Ça coûte cher, les femmes. Ouais. Et donc, là, voilà, il faut que tu t'approches sans te faire détecter. C'est vrai que ça coûte cher. Donc, Pierre vient de se faire larguer. Elle a attendu plus de 4 minutes. Putain. Donc, là, tu peux... Regarde la diversion, il fait une diversion. Allez, c'est parti. Ah, bim, easy. Mais attends, tu peux plus rentrer, là. Je te vois. Ah, il y en a une pour deux. Très bien. Ils font de la bagarre, les deux, là, à droite ? Ah, c'est bien. Tu peux leur dire, allez, là-bas, et... Faire diversion. Fonce, fonce, fonce. Allez, deux, là, vas-y. Pas l'épée, là-dessus, ouais. Allez, tac. Ouf. Allez, mille réalès. Moi, je l'aurais caché dans les plantes. Je vais m'enfuir dans la mer. On peut nager un petit peu ? Nage un peu. Ouais, je crois que tu peux nager. Avant, on peut lancer la pub. T'es un peu le Jésus. La publicidade. Je crois que tu peux pas plonger, par contre, si. Ah, non, tu peux nager. Ah, tu peux complètement plonger, t'es ouf, mec. Si, si, ouais. À chaque fois que ça s'arrive et qu'il y a de la profondeur... Quand t'es trop haut, il plonge et tout. Non, c'est nage discrète. C'est pas... Non, dans sous l'eau, je dis, moi. Ah, non, là, c'est à des endroits précis. En fait, tu vas sur la carte, il y a des cloches d'air. Donc, tu y vas avec ton bateau, et après, là, t'as vraiment une mission sous l'eau. Ah, oui, bien. En plus, quand il plonge, il peut faire... Si tu fais le code, il peut faire saut carper. Rondade. Rondade. Là, t'as des mecs qui sortent et qui mettent une petite note. Oh, triple loupe. Fais gaffe, parce qu'il y a un sniper en haut, là, tu vois, qui va te faire un peu mal. Ah, il y a un sniper, carrément. Est-ce qu'ils ont des PSG1, comme dans Méthode de Guerre Salide ? Une lunette et tout. Ils ont des ponzers qui attendent pendant dix heures, et après, ils s'endortent. Merde, j'ai spoil. Bon, on va lancer une petite page de pub. On a fini la première partie. BigB, es-tu prêt à lancer une page de pub avec notre vidéo reportage ? Attends. 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 Oui, là, c'est bon. Ok. Bon, voilà, on va revenir. On va charger la partie de notre chère Sen Baldor. Est-ce que tu peux le faire parler ? Euh, bonjour, ça va ? C'est un bonhomme, toi, t'es trop gauche. Il va dégoller. Donc, voilà, on revient. On va essayer de faire un peu de multi et aller un peu plus loin dans le jeu avec la partie de Sen Baldor. Et voilà, ça vous va ? Ouais, chaud. Ok, bah, donc la pub avec notre reportage sur la Paris Games Week. Et on revient juste après, à tout de suite. C'est parti. Et voilà, au calme. De retour, après la musique et tout, là, de retour sur le plateau de Memory Card. Voilà, donc, c'est le reportage sur la Paris Games Week. Donc, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont vu Aipière et B, ils ont fait « Wouah, il y a Aipière et B, c'est d'orbe ! » Donc, ils arrivent après, ils étaient contents qu'il y ait plein de monde et tout ça, tout ça. Et voilà, donc, si vous voulez voir la fin de ce trailer, de cette vidéo, de ce reportage, vous pouvez aller sur la page YouTube de Memory Card. En plus, il y a Kayané, en plus, il y a Kayané qui nous montre… On n'a pas pu mettre à jour les résultats, mais c'est toujours Suriki qui était premier avec trois points. Ok, mais tout ça, on a toujours les noms… Suriki, manifeste-toi sur le chat. Tiens, donne-le à Shavix, parce que c'est Shavix qui connaît les résultats. Même moi, je ne sais pas ce qu'il y a comme musique à passer. Donc, c'est parti, je vous rappelle, le blind test, vous répondez dans le chat au gaming, et on compte les points au fur et à mesure sur plusieurs semaines, et on offrira quelque chose au premier, après, qui aura gagné à la fin de ces semaines. Et voilà, c'est parti. Et donc, pour info, nous, on ne sait pas du tout ce que c'est et on ne va pas vous aider… Il n'y a que Shavix qui sait ce que c'est. Ouais, je sais, mais Shavix est blind aussi. Ok, attention, c'est parti, blind test, chanson numéro un. Sinon, allez bien, avec un. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est ça ? Ça. Tu peux monter un petit peu le retour plateau ? C'est quoi ? C'est quoi ? Moi, le fils ? Moi, le fils ? Déjà ? Ben, je sais pas, moi. Tu vois, mais Bibi, je pense que ça s'accueille. Ah, ouais, ouais. Et on fait quoi, l'entreprise ? Donc, c'est Wolfie qui a trouvé… Quelle était cette musique, Shavix ? Alors, Wolfie a raison, c'est Worms. Wow ! GG, Wolfie. Le premier du nom ? Le premier, ouais. Donc, Wolfie, un point. Putain, j'ai pas trouvé. Deuxième musique, c'est parti. Ah, je sais ce que c'est. Ah, oui, oui, oui. Est-ce que c'est en jeu Megadrive ? Non. Je crois que tu es sorti sur Megadrive, c'est possible. Ouais, il y a moyen… Sur Super NES aussi ? Non ? En fait, la musique, ça dépend de la version. Mais là, on va faire gentil parce que… Est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé ? Oui. Lord Sanctus. Lord Sanctus. Est-ce que c'était Aladdin ? Est-ce que c'était Aladdin ? Ouais. C'était Aladdin ? Ouais. Vas-y, c'est Lord Sanctus. C'est Lord Sanctus ? Ouais, Lord Sanctus. Ok, d'accord. Prince of Persia. C'était Prince of Persia ? Ouais. Le tout premier Prince of Persia. Ok, ok. Ben voilà, très bien. Bravo, Lord Sanctus, un point. Mais c'est marrant, il y a un mec qui a donné la réponse de lui. Oh, chien ? Non, mais… Tu dis en cachette. Ok, ok, ok. Tu dis un truc en cachette, ok. C'est parti, deuxième musique. Apparemment, quelqu'un a déjà donné la réponse de la deuxième musique. La troisième, pardon. Alors, dépêchez-vous. Non, c'était pas celle-ci. Ah. Celui-là est facile. Ouais, oui, ça c'est… Moi, je sais pas. Si… Mais Pierre, il dit oui, mais… Il y a des jouets. Si, si, on en est. Attends, tu m'enches. Pourquoi ça ? Ouais, c'est facile. Moi, j'ai pas joué, hein, ça me dit rien. J'ai pas joué à ce jeu. Si, mec, on l'a fait en émission, nos toutes premières émissions ensemble. C'est les Sims ? Oui, bah oui. Qui a trouvé ? Que moi ? Qui a trouvé ? Vix ? Vix ? Vix ? C'est quoi ? V-I-C-K-S ? C'est pas moi qui ai trouvé. Vix ? En tout cas, GG, Vix ? Ouais. Donc Vix, c'est quoi la musique ? Max Payne. Ah, non, mais… Max Payne numéro un. Non, ouais, moi j'avais fait… Vix ? Vix ? Vixer. 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 Vixer, mon petit Vixer. Vixer ! Vixer. Ah, Rix ! Je veux pas vous mettre la pression. C'est juste que moi je remets à jour le tableau en fonction de ce que je vois sur le... nos vidéos youtube donc en fait je vois pas l'écriture, je dois le retrouver. Ah c'est Rix avec un R. D'accord, ok très bien. Et bien pour l'instant personne n'a marqué deux points, il n'y a que un point, un point, un point. Donc je propose de lancer la quatrième musique, c'est parti. Un jeu Nintendo ça, c'est ce que c'est ? Je ne connais pas moi tout seul. Je ne connais aucune pour l'instant. Celle-ci tu ne connais pas ? J'ai séché la box pour pouvoir jouer à ce jeu. C'est vrai ? C'est l'après-midi. A l'époque. Tu as joué là ? Cette semaine ? Non, à l'époque. Ah c'est euh... C'est... Mais quel numéro ? Il faut donner le numéro exact. Il y a des gens qui ont trouvé ? Ben j'ai pas le... Lilith, il y en a qui ont trouvé ? Je suis passé des heures et des heures sur celui-là. Pareil. J'ai même fait un scénario pour mon daron. C'est sérieux ? Parce qu'en fait, il voulait jouer un certain temps. Il ne voulait pas une partie trop longue. Parce que ça leur aurait fait chier. Il ne voulait pas une partie trop courte. Alors est-ce que tu as trouvé des barres ? BigB, personne n'a trouvé ? Si ! On trouve, on trouve. C'est grosso modo, on est s'en train de... On arrête de récupérer des tombes S de don. Maintenant, c'est directement des dons. Directement des dons ? D'accord. On est temps de vérifier que les fonds et les liens sont dans le cas. Alors... Qui est la première personne qui a répondu ? Je crois que c'est Flo45. Flo45 ? Ouais, parce qu'il y en a plein qui ont répondu avant. C'est le 2, hein. Speeder Francis. Non, attends, il faut vérifier que ce soit le 2, hein. Speeder Francis. Ouais, c'est le 2. Speeder Francis. S-P-I-D-E-A-R-L-S-C-I-S. Ok, ok. Speeder Francis. J'aime bien son pseudo, Speeder Francis. Il y a le plaques du futur qui te dit merci, hein. Mais moi, je vois un mec, je le vois pas. Et c'est le numéro 2, hein. Il a bien répondu, le numéro 2. C'était Geoff Empire 2, mec. Ouais, ouais, Geoff Empire 2. Parce que moi, le premier que je vois sur la tablette, il s'appelle tout. La tablette, ça réagit pas très bien. Ah ouais, elle est pu. Elle fume pas. Quoi, elle pue ? Quoi, elle pue ? Et donc, dernière musique pour aujourd'hui, est-ce que quelqu'un va marquer 2 points ? C'est tendu en tout cas. La dernière musique, je crois que la dernière musique est assez tendue, hein. Ouais, celle-ci, elle est plus tendue. Ok, c'est chaud, c'est parti, dernière musique. Mais moi, je la connaissais pas, en fait. J'ai vu qu'on est disponée. Oh, là, mec, là. On va voir si c'est des pros, là. T'es sérieux ? Ouais, c'est un jeu que j'ai été chercher parce que j'avais plus d'idées, mec. J'ai dit, bon, on va les mettre au titre. C'est un vieux jeu Game Boy, ça, non ? Euh, euh, Megadrive. Megadrive ? Alexis qui ? Ah, le Alex Kidd ? Non. Ouais, y a un mec qui a trouvé. Ah, ah, ah ! Qui ? C'était quoi, c'était quoi ? Je crois que c'est Drake G.M. Je crois. Drake G.M. Ouais. Tu peux valider, Bibi ? Est-ce qu'on peut confirmer que Drake G.M. a trouvé le nom ? Je valide. Oui ! Oh, oui ! Drake G.M. C'est quoi ? Golden Axe. Ok. Ok. Mais c'est pas Golden Axe. T'as pas eu tout le monde, là. Golden Axe, les gars. C'est quoi Golden Axe ? C'est un jeu 2D, ouais. Et tu joues les barbares ou les guerriers. Et c'est un peu comme du fighting force, tu vois. Mais au temps du Moyen-Âge. Très bien. Ok. Merci Chavix pour ce blind test. Donc c'est D-R-A-G-A-G-M. Ok. ok très bien voilà donc la fin de ce blanchage b r a l c h a g e on va faire une vidéo de motus sur le plateau bref bon voilà donc on revient maintenant au jeu donc là pendant qu'on faisait le blind test tu as gagné une partie exactement voilà donc on est sur ton compte donc tu es toujours niveau 1 ou tu as net augmenté tu peux faire un code pour être niveau 30 direct je suis sûr que tu peux faire ça tu vas dans la base de données j'aime bien j'aime bien monter moi-même mon niveau je pense que je saurais pas faire je mettrais niveau 72 direct c'est triché non mais en plus tu te perfectionnes pas mec si tu montes direct est-ce que tu peux lancer une partie je vais tenir ton micro vas-y va nous expliquer un peu est-ce qu'il ya des nouveaux modes de jeu déjà alors il n'y a pas de nouveaux modes de jeu pourtant il y a une nouvelle feature qui est le game lab qui permet permet aux joueurs en fait de créer leur propre mode de jeu d'accord que ce soit un mode de jeu ultra fun pop corn ok on se tue comme le pistolier mode qui est disponible à la paris games week ok avec le gun et voilà ou alors en fait vous avez refait un call of quoi en fait non pas vraiment c'est plutôt l'esprit pirate on a envie de tirer avec des pistolets donc c'était ok ok ça c'est ton perso ça voilà voilà j'ai choisi un de mes perso donc ça c'est tu l'as customisé ou c'est un perso non il est non customisé bah là tu vois je suis level 1 donc j'ai pas trop de possibilités de customiser je voulais savoir si tu étais quand même mis des trucs personnalisés que toi qui allais les avoir dans le monde vu que tu es sur le jeu on va avoir un compte développeur donc en fait notre nom va être mis en tant que développeur ok on aura accès à des emblèmes ubisoft des trucs comme ça est-ce qu'il ya des succès à débloquer battre des développeurs non non ça a été interdit par par microsoft au final et les trucs virus ouais parce que je pense que ça devait spammer leur truc ok il y avait ça sur gta tuer un mec machin c'était assez chiant ça me saoulait un peu ce truc là bah en fait c'était chiant mais après comme tout le monde avait au moins tué quelqu'un qui avait le truc ouais c'est ça un virus c'est le virus gta c'est vrai il y a des jeux mec impossible de choper le trophée premier mondial c'est ça c'est à cause de ça qu'ils ont enlevé cet achievement parce que si jamais le jeu il marche pas très bien et que du coup tu te retrouves je sais pas moi six mois après et du coup y'a plus de développeurs qui jouent bah c'est un achievement que tu peux pas finir et donc ça ils aiment pas trop c'est vrai mais c'est vrai que le truc finir premier mondial super les gars c'est impossible d'ailleurs street fighter pour avoir le truc super et il y a un milliard d'euros sur votre compte un qui était énorme je crois que c'était dans abandon browser où tu devais jouer un jour précis bah ouais après c'était mort après tu pouvais changer l'horloge je crois que c'était 2157 oui c'est à vous de jouer bonne chance Voici un M ! Génial cette vidéo ! C'est grave ! Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le mode de jeu que tu es en train de faire ? Donc là, c'est le mode chasse à l'âme. C'est-à-dire qu'on est une souris... C'est une équipe qui joue le chat et une autre équipe qui joue les souris. Je joue le chat, c'est-à-dire que je dois tuer les souris. D'accord. Donc là, mon but, c'est de les trouver le plus rapidement possible, les tuer. Donc là, voilà, le compteur de points augmente. Donc le but, c'est de jouer en équipe pour augmenter le plus... Donc il n'est pas grillé, lui, déjà. Ça va, c'est cool. Tu vois, il est en train de troller, quoi. Et ils peuvent se défendre ? Ils peuvent se défendre avec leurs abilities. C'est là où ils peuvent mettre des claques, c'est ça ? Il est parti derrière. Il y a quatre joueurs dans l'équipe adverse. Donc si tu le vois derrière, c'est qu'en fait, ça a changé de... Ah, d'accord. Mais tu peux quand même attaquer n'importe quel des joueurs. Voilà, je peux attaquer n'importe lequel des quatre. Et tu gagnes plus de points quand tu arrives furtivement, c'est ça ? C'est ça, mais... Dans ce mode, c'est rare quand tu arrives à choper furtivement. C'est pas organisé... C'est ça, en fait. Il y en a un, quand les grosses équipes compétition jouent, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'il y a un rabatteur qui est... Comme à la chasse, quoi, tu vois ? Et donc là, on joue pas du tout en équipe, donc c'est un peu en mode... On va de la rare. Et le petit coup de pied qu'on t'a vu mettre, c'est un... Ça, ça permet d'achever au sol les... Tu gagnes 50 points, c'est quoi ? Ouais, voilà. C'est histoire d'arrondir les fins de session. Et donc comme avant aussi, t'as du pouvoir... Là, il y en a deux, là. Je sais pas lequel c'est. Donc je vais utiliser ma bombe de monnaie. Ouais. Il vient de m'envoyer. Il vient de se découvrir. Il vient de tuer un NPC comme un début. Oh, tu l'as eu. Ah, il y avait devant toi, il y avait un NPC ? C'est ça. C'est comme toi. C'est trop beau, ça, t'as eu de la chance. Ouais. Il y a un de tes potes qui le finit au sol. Ouais, ça te fait 50 points supplémentaires, donc c'est assez cool. Là, est-ce que c'est lui ? Non, c'est pas lui. Et donc dans ce mode-là, c'est quoi qui rapporte au plus de points ? C'est les chats qui rapportent facilement au plus de points. C'est ça, mais voilà, c'est pour ça que là, on avance, on a 5000 contre 2000. Mais après, il y a un autre round où là, je vais jouer la souris. Ouais, ouais. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut bien cumuler des points. Et ça, je me souviens, dans le tournoi qu'on avait fait, l'Abstergo Invitational, il y avait... C'était toujours beaucoup d'avance. Les Furtifs étaient particulièrement bons à ce mode de jeu. Justement, ouais. Alors là, je me suis fait troller par un Dicoy. Horrible. Mais ils nous ont fait pas. Les Furtifs étaient mauvais au mode avec les points à capturer. C'est pas qu'ils étaient mauvais, c'est que les Assassins français étaient extrêmement organisés avec une stratégie de ouf. Qui était justement, oui, il faut être très organisé pour pouvoir les contrer. Mais c'était beau à voir. C'était vraiment beau à voir. En fait, ils ont fait l'erreur en Manant, quoi. En Manant, ils se sont fait casser. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'était cool, c'était cool de voir ces deux équipes avec des styles différents. Exactement. Le style PC contre le style console. Non, non, il n'y avait qu'un qui jouait sur PC. Bah oui, c'est ce qui était bon sur... Sur les points à capturer, justement. Et là, c'est moi ou le temps évolue ? Non, le temps évolue, hein. Je viens de troller, là. Tu viens de rigoler, là. Pourquoi t'as fait ça ? C'est pour troller, en fait. Aller ! Aller ! Généralement, tu fais ça sur le cul d'arbre du joueur, tu sais ? En plus, t'as des challenges avec ça. Par exemple, en mode vers ce artifact, il y a deux camps. Et si tu trolles un adversaire qui est dans l'autre partie du camp, ça te fait gagner des points. D'accord. Voilà, donc là, j'en ai vu un. On doit te la tuer. Là, faut que je fasse gaffe qu'il se fasse pas tuer derrière. Ça, le but, c'est que pendant qu'il tue, ils sont un peu vulnérables. Donc voilà, faut toujours être au moins deux. C'est le minimum. Et ceux qui se font chasser peuvent juste mettre des claques, c'est ça ? Oh, ça claque. Ceux qui se sont chassés, ils peuvent juste mettre des claques. Alors après, là, ils ont pas l'air d'avoir des smoke bombes et tout, pour se défendre. Ils ont la time phase, donc c'est une nouvelle ability, qui permet de ralentir le temps. C'est pour ça que là, j'ai plus de huts, j'ai plus rien. Donc souvent, ça leur permet comme ça de nous défoncer. Là, on est tous les 4, donc ils pouvaient rien. Tu peux ralentir les chances sur le line. En fait, c'est pas ralentir le... Enfin, c'est juste que... C'est ta vitesse qui est ralentie, en fait. Mais que ceux qui sont dans la zone, effectivement. Sauf celui qui a lancé la bombe. Lui, il peut... Donc c'est pour ça qu'il humilie assez facilement. Hop, là, j'en ai chopé. Ah ! Bon, 9004, 4003... Bon, ça va, je suis le plus nul. Tout va bien. Tout va bien. Il y a une fois une animation que je n'ai jamais vue encore dans le jeu. Dans le mode histoire en plastique. Ouais, le rouler. C'est vraiment bien. C'est pour éviter le... Ouais, il monte sur... En fait, tu sais, entre les maisons, tu as des sortes de petites... Tu as des petits trucs là, juste au-dessus. Et en fait, il te fait un rouler pour directement monter dessus. C'était beau ce que tu as fait quand même. Je sais pas si tu pourras la faire d'ici. Pour éviter de faire ça... Ah, il fait le rouler pour se mettre en haut ? Il y a un truc de gymnastique, quoi. Il y a un truc... Mais je pense qu'il faut que tu prennes de la vitesse... Donc, en fait, là, on s'en fout. On est là pour faire de la gym. C'est principalement notre artistique qu'on vit. Mes coéquipiers doivent être dégoûtés, parce que je ne me cache pas avec eux. Parce que voilà, en mode souris, le but, c'est de se cacher en équipe, puisque plus on est proche, plus on cumule des points rapidement. Ouais, c'est ça. Et donc là, il est un peu dégoûté. Et toi, tu es allé te cacher avec un tueur, en fait. C'est ça. Là, il m'a vu faire le singe partout. Là, j'avais une grosse flèche rouge au-dessus de ma tête. Je vais préparer un jingle... Je vais aller à l'école. Ouais. On plante quelqu'un à jouer avec l'espace-temps. Ok. Ok. J'espère que ça va le faire. Là, je me suis... C'est quoi ce jingle ? Je ne comprends pas. C'est quoi le lien avec l'espace-temps et ce jingle ? C'est quoi le lien avec l'espace-temps et ce jingle ? Ah, si. Retour vers le futur. Ah oui, d'accord. Je n'avais pas vu le... Mais oui. C'est retour vers le film. D'ailleurs, c'est cette année, non ? C'est pas cette année, là, qui... 70 ans ? Non, pas 70 ans. C'est le jour où il revient... C'est ça, où il va dans le futur. Ah oui ? Je crois que c'est en 2014. Il va se passer quoi ? Vous croyez qu'on va voir arriver un... Peut-être. Je pense qu'il y aura beaucoup de Lorraine un peu partout. Mais ça ne sera pas la cause de l'effet. Donc là, vous entendez le son qu'on entend. Ça veut dire qu'ils sont proches, là. D'ailleurs, je viens de le voir. C'est lui, là. Intégué, là. Intégué. Bam ! C'est ça. Non, c'est l'inverse. Ouais, c'est la mâchoire. Ah, c'est une horreur, cette scène. Elle m'a hanté pendant des nuits. J'étais trop jeune quand même. De quoi ? American History X. Ça t'a hanté ? Tu vois, il est tiré dessus ? Non, là, je... C'est ça qui m'a hanté. T'as vu ? Baffe-le, baffe-le ! Ah, donc t'as juste contesté. Voilà. C'est toujours lui qui gagne. Il n'a pas fait beaucoup de points. C'est ça. C'est le but, là. Il aurait dû faire 200 et c'est divisé par deux. Ok. En fait, quand tu contestes le kill... Ouais, faut pas aller chercher... Quand t'es une souris, faut pas aller chercher les chats, quoi. Ça sert à rien. Non, là, on vaut mieux pas. On vaut mieux être prêt pour ça. Ouais, c'est tranquille. Alors, il y a la team Minecraft qui est en train d'arriver. Ils sont environ 100, hein. Ils sont 100. Je vous le dis. Ils font bien du bruit. Ils sont au moins 100. Ça fait beaucoup, quand même, hein. Mais c'est quoi, mes mecs ? Vous êtes combien ? Ils sont plein. Donc, il y a 20 personnes pour les missions Minecraft, juste après. Donc, ne quittez pas. Restez là. Oh, ça va être le bordel. Ils ne passeront pas. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ils ne passeront pas. Il n'y a pas cette caméra. Mais c'est impossible, les gars. Vous n'allez pas pouvoir. C'est n'importe quoi. Il y a que les 4 micros, il faut le savoir. C'est juste qu'avec mon pas, tu peux les empiler. C'est ça, ils vont s'empiler. Et c'est ça, d'accord, ok. Il y a une astuce. Tu les empiles et après, tu en retires un. Il n'y a pas de grave. Ah ! Ah ! Ah ! Et voilà, comment on débarque ? Ah, une pierre ! T'avais perdu ! Proche du coton ! Proche du coton ! Attends, je me sentirais mieux avec. Ah bah, viens ! Oh, putain ! Ah, vous avez le même t-shirt ! J'avais pas dit que vous me mettiez plus à poil ? Euh... Oui, mais j'ai une ceinture, je suis pas à poil. Ah oui, mais tout le monde est à poil tout le temps sur ce plateau. C'est incroyable, ça, c'est pas vrai. Le mercredi soir, il y a toujours des mecs à poil, quoi. Bon, ça va. Ça va bien. J'ai joué à quoi, ça ? Ah, ça, Sims Creed. 4 ! Oui, c'est énorme. Est-ce que tu veux jouer ? On est sur le multi. Je l'ai reçu il y a deux semaines, donc je connais un petit peu. Tu l'as reçu il y a deux semaines ? Non, je t'ai connu, putain. Euh, non, j'y ai pas joué encore. Tu vois, là, j'ai mes cheveux qui me gènent, en plus. C'est-à-dire que j'ai vu un film porno où les filles avaient cette perruque. Cette perruque, là ? Ouais. Et là, t'as pris quoi, quoi ? Donc là, je suis en train de voir. Et ça sert à quoi ? Tu sens bon de l'avoir ? Ouais, c'est pour se cacher dans la foule, en fait, comme ça, je suis plus dur à la trouver. Et là, t'as une autre... Là, c'est lui, là. C'était sympa. Oui, la version Paper. Oui, la version Paper. Tu t'en prêtes ? Oui, voilà. Ouais, t'es un peu le seul de tes... Ouais, ouais, tranquille. Il est pas encore à Paul, c'est ça ? Non, mais non ! Mon micro, il vient pas après. C'est ça, c'est le micro à chef. Ouais, c'est le micro à chef. On va le retrouver après, alors. Ok, ça va, pas de soucis. Cool d'être à Paul. Je suis toujours dernier. T'es toujours dernier ? Donc voilà, donc, le développeur du jeu... Et moi, je joue pour mon équipe. Bien sûr. C'est le jeu d'équipe, c'est le beau jeu, c'est... Du coup, j'ai perdu tout le bait. C'est comme le support. Ouais, c'est ça. Il fait pas les kills, mais c'est le mec le plus important. C'est ça. Elles sont classes, quand même, les animations de... Mûche ! Il y avait pas l'animation où il tirait comme ça avant. Il y en a une qui est énorme, justement, avec le gars, là, quand il a les guns, il te tire dans le pied, du coup, il y a ta tête qui vient vers l'avant, et là, il te met un coup de creuse dans la tête. Oh, stylé. Ouais, stylé. Est-ce que vous avez un styliste, un mec qui bosse sur le style, ou est-ce que vous embauchez des combattants, des vrais mecs qui font du combat et qui ont des idées sur des trucs comme ça ? En fait, on a une équipe d'animation qui va... Ils ont des armes en plastique et tout, et ils préparent tous les kills, justement, et après, ils vont à une sorte de boite qui se permet de faire toutes les animations, avec les petits trucs, comme au cinéma, quoi. Et ils font tous les kills comme ça, quoi. Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont comme formation, les gens qui trouvent les idées, là ? Ils ont un bac de karaté ? Un bac de karaté ? Non, non, ils ont fait des écoles d'animation, c'est vraiment des écoles d'animation. D'accord. Vous avez gagné ? Bah voilà ! Tu nous prends pour qui ? On va bien suivre. Vous ? Toi, t'as même pas joué. Moi, j'aurais bien savoir ce que tu fais avec la lettre dans les mains. Bah, moi, je mets des headshots, déjà. Au couteau, aussi. Regarde, si y'en a un qui veut... Ouais, euh... Vas-y, je vais essayer de jouer. Est-ce qu'on peut changer le mode de jeu ? Ouais, ouais. Alors, il y a combien de modes de jeu ? Parce qu'on a pas trop parlé des autres. Vous deux ? Alors, là, tu viens de me... Je tiens de poser une petite colle. Je crois qu'il y a 7. On joue Assassin's Creed 4. Deathmatch, Manant, Assassinate. Le Manant qu'on vient de faire. Asseau, Artefact. Et Domination. Comment je fais pour changer de mode de jeu ? Je vais où ? Si. Donc là, tu descends... Il y en a qui demandent Artifact Asseau. Il y en a un. Ok, ok. Artifact Asseau ? Ouais, je sais pas si c'est trop tard. C'est pas Artifact Asseau. Alors, on va dans partie personnalisée. Bah, c'est Artifact Asseau. C'est celui où il faut aller prendre un drapeau. Là, c'est celui que je faisais pendant qu'il y avait le blind test. Ah oui. Donc là, confrontation. Reste sur confrontation. Descends. Encore là. Voilà. Asseau de relique. Ah, en français. L'assaut de relique. L'assaut de relique. C'est en train de tout péter. C'est recherche de session, c'est ça ? Oui. Recherche de session. Ah, on dirait la voix de Google. Recherche de session. Recherche de session. Recherche de session. Je me suis déjà crevé un oeil avec ça. C'est vrai que le trou ressort dans le sens. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc là, tu vas sûrement devoir rejoindre une session en cours. Tout va dépendre de toi. Ok, cool. Bah voilà, parfait, c'est bon. T'es en vue une ? Tu vois, il y en a déjà un qui est level 45 là. Oh la la. Bonne fête Pierre. Bonne fête à tous les Pierre. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Recherche de session. Donc là, en fait, dans ton camp, soit tu protèges ta relique, soit tu vas dans l'autre camp et tu vas essayer de voler la relique et tu la ramènes dans ton camp. D'accord. Ah oui, donc là, il n'y a qu'un point dans chaque camp. Recherche de session. Il y a un flag dans chaque camp, oui. Ok. C'est toi qui recherches une session. Donc là, il y a la belle cuisseau. Qu'est-ce qu'il dit sur le chat ? Sur la fille. J'arrive pas à rechercher de session. C'est toi la session. J'arrive pas à rechercher de session. Faut que tu me la files celle-là BigBee. Allez, il m'explique là ce que je dois faire. C'est ça. Donc là, il ne reste plus qu'une minute existe et tu perds 3-0. Ok. C'est parfait, c'est easy ça. Donc là, voilà, c'est ton flag à défendre et le rouge, c'est celui que tu dois... Je vais faire ses sessions. Moi, je vais te mettre une fesse. Il y a toute ton équipe là. Tu peux arriver dans une partie qui est déjà en cours ? Ouais, bon, on essaye au maximum que les sessions soient complètes. Ah, c'est génial ça. Donc là, tu remplis celle-là, tu la finis et puis après, tu en feras une. Donc là, comment il me repère ? Qu'est-ce qu'il faut que je le fasse ? Donc là, tant que t'es comme ça, il te repère pas trop. Vous n'avez pas le niveau pour une session. Non, non, là, c'est un NPC, là. Comment tu sais ? Parce que je le sais. Fais-moi confiance. Comment tu le sais ? Ça, ça m'impressionne, ça. Mais... Je le sais pas, mais c'est juste que là, c'est trop comme un NPC. Ok. Non, non, non. Oh, bah là, mon Dieu, là, tu viens de courir. Donc là, tu viens d'avoir une grosse flèche rouge au-dessus de ta tête. Ah, merde, merde. Bon, ils ont pas l'air de réagir. Va dans la canne à sucre et récolte un peu. Vas-y, on va faire un petit coup. Donc là, dès que tu vas rentrer dans le cercle, tu vas prendre le drapeau. Donc à partir de ce moment-là, si tu cours, t'as une grosse flèche au-dessus de ta tête, il s'avoutait. Attends, et que si tu risques comme ça, tu vois, pour l'instant, ils... Ah bah là, ils t'ont vu, là, par contre, là. Mais t'as peut-être pas vu, hein. Allez ! Il reste six secondes. Allez ! T'as lancé un petit couteau. Oh, petite fiotte ! T'as pas envie de faire ça ! Comme elle... Elle est trop fraîche en plus. Donc là, le moyen de te défendre, ça aurait été si t'avais eu le bouclier. Tu n'as pas le niveau. T'aurais pu te protéger avec le bouclier. Du coup, le couteau aurait rebondi, t'aurais pu continuer. C'est un peu comme... Kick of Legend et tout. Faut trouver le... J'ai pas perdu. Pourtant, j'ai tout donné, hein. J'ai vu ça. Elle est super bonne donnée. Attends. J'en ai pas très bien à cause de... Elles sont trop fraîches, hein. Elles sont trop fraîches ! C'est trop fraîches qu'ils aient. Bien sûr qu'elles sont fraîches. J'étais lui-même MVP, en tout cas, j'espère. Ouais, même pas, là. J'pense que t'as même pas eu le temps de faire quelque chose. Voilà ta mouche, Merteuil. Oui, on est fraîches. Elle m'a répondu ! J'avais vu que je croyais qu'elle te vole ce soir, là. Bah oui, j'avoue. En tout cas, tu peux te mettre prêt, là, et il faut espérer que les autres fassent prêt aussi pour que ça relance tout de suite. Sinon, il faut attendre 39 secondes. Ah... Cliquez sur prêt, les copains. Non, et il y a un joueur qui est habillé comme... Non, je ne vais pas jouer à ça. Comme Ezio. À l'ancien... Ouais, bah souvent, on en fait un dans le cast, qui ressemble au personnage principal, justement. Ah, Plax, tu joues tout seul, t'as perdu. Voilà, une petite allusion, quoi. D'accord. Non, 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 on va jouer avec BigB. BigB va venir faire le jeu d'électricité avec nous. Ouais. BigB ? BigB, on t'attend. On veut jouer à Claude-François avec toi. Il est 18. On a la bassine d'eau. On va rendre à 25. T'es indisposé, peut-être. Ouais, je pense qu'on va faire ça tout de suite. BigB, tu viens faire le jeu ? Tiens, Bill, tu veux jouer avec aussi ? Non, non, BigB va le faire. Erreur 404. Si, on sait où t'es. On sait où t'es. Où t'es, on sait où t'es. Soif. Putain. Rires. Rires. Eh, BigB, on va chercher par la peau du cul. C'est la dernière, t'es obligé de venir jouer avec nous. T'as pas le choix. Ouais. D'ailleurs, j'vais... Y'a zéro discussion, y'a que dalle. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Vas-y, va le prendre en otage. Ouais, il est un peu dangereux, ça. Attention, ouais. Moi, j'suis comme le Shih Tzu, là. J'peux pas... Rassaut de garçon. J'ai un concept des distances, quoi. Ah, c'est... Oui, ou t'es ? T'as le crochet, comme dans... Comme dans Assassin's Creed 3, où t'avais le... Ouais. Le gros... Oh, j'ai l'énorme. Après, tu peux les acheter pour les autres caractères. Si, par exemple, t'aimes bien le caractère, là, de gauche, tu peux lui acheter le crochet pour qu'après, elle puisse faire les animations de... Ah, ok. Ah, voilà, voilà. Il's coming. Bon, bah, tif, on a même pas le temps de jouer, je pense. Bibi ou t'es ? Bibi ou t'es ? Bibi ou t'es ? Alors... Euh... Est-ce que t'es prêt, Bibi ? Est-ce que t'as déjà joué à ce jeu avec nous ? Non. Ok. Est-ce que tu veux jouer ? Oui. Ah, voilà. J'espère que vous connaissez le principe de ce jeu. Le principe de ce jeu, c'est... On a chacun une manette qui fait de l'électricité. On appuie. Celui qui appuie en dernier a perdu quand la musique s'arrête. T'es prêt ? Je te sens moyennement serein. Je te regarde. La main qui ne trempe pas. C'est à l'assurance. Ok. Qui joue ? Toi. Allez, vas-y, Mickaël. J'ai déjà gagné, j'ai déjà perdu. Allez. Et ça bouge. Non, non, non. Attention. Vous êtes prêts ? C'est quoi la règle ? Il faut être en premier, pas en dernier. Sauf que ça joue pas. Premier ou dernier ? Il faut être le premier à appuyer et le dernier se prend un coup. Tu l'as vu assez de fois, ce jeu. Quand ça s'arrête... Je regarde pas, en fait. Je regarde, il y a la Millenium TV qui tourne derrière toi. Quand la musique s'arrête, il faut que t'appuies le dernier qui a appuyé ce premier coup de jeu. On va tous prendre la dé... C'est grave. C'est quoi, je joue pas. Il y avait du fer, d'en faire. C'est bizarre. Je prends peur, je prends peur. Haa, j'ai appuyé. Haa, oui ! Haaa oui ! Ha ça fait plaisir. Ha, j'ai été faible. Oh, j'ai bon ça. Tel ZZ, tout dur... Ha... Je returne. Très bien. Listen. J' xen voir si y'a... Encore une ? Encore, ouais. Bill, tu viens faire une partie ? Ouais, mais t'étais pas, c'était pas devant la caméra, viens, Bill. Mais tu triches. Allez, Bill, viens t'asseoir. Vas-y, viens, place. En plus, on t'avait trollé, je croyais. On t'avait pas trollé, là ? Vas-y, Pierre, viens ! Viens, viens, on fait un truc ensemble ! Non, mais tout de suite ! Ah non, mais tu fais ce que tu veux avec lui, mais... On joue, hein ! Vas-y, mon chavis, il veut juste pas jouer, il veut qu'on trouve 4 joueurs pour pas qu'il joue, chavis. Attends, attends, on va faire venir Ay-Pierre. Attends, je me déshabille, alors. Vas-y, viens, viens t'habiller. Viens t'habiller, j'avais l'air con. Faut que je m'en mette un poil, absolument. Putain, le mec, il avait un t-shirt, quand même. N'importe quoi. Je te laisse ma place, mon petit. Ouh là là. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, viens, viens. Tiens, Pierre. Attends, attends, attends. Oh non ! Pierre, Pierre, tiens. Alors ! Alors, tu connais ce jeu ? Ouais, c'est un truc avec l'électrocution. Voilà, t'es prêts ? C'est parti, tu connais ! Hop ! Tu le connaissais, appuyez ! Appuyez pas ! Faut pas... Non, mais si, il faut appuyer. Non, mais comme ça... Dès que j'appuie, t'appuies. Je fais tomber. Prêt ? Ah, j'ai peur, maintenant. Ah, il s'est éteint ! Oh non ! Non mais... Attendez, attendez. C'est bon, c'est bon, prenez-le dans les mains. Prends-le, prends-le, prends-le. Alors, la lumière a commencé à être rouge. C'est parti, les quatre joueurs sont concentrés. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? J'ai un pli ! Oh non ! Mais non ! C'est toi, ton tricheux ! Il rejoue tout seul, mais... Prends-le ! Prends-le, attrape-le ! Attrape-le ! Attrape-le ! Prends-le dans ta main ! Non ! Non ! Non ! Stop, ça suffit, on arrête ! Allez, posez, on pose... Allez, on éteint. Ça suffit, bon voilà ! Oh mon dieu ! Je suis assis sur ton... Sur mon micro ! Bah tiens, Sen Baldor, viens reposer un cul. Bon voilà, donc c'est eux qu'on retrouve juste après. Les Minecraft. Est-ce qu'on peut faire une petite conclusion de... Oh, il y a l'évitation le truc, c'est énorme ! Comme ça... Ouiki-ouiki ! Ouiki-ouiki ! Ouiki-ouiki ! Est-ce qu'on peut conclure très rapidement ? Puisque nous sommes arrivés à la fin de l'émission alors que... Tu vas te faire insulter partout de ton équipe parce que tu ne joues pas ! Je pense... Votre coéquipe... Ah non, on ne gère pas du tout en fait, hein ! C'est merveille... Il continue à marcher et tout donc c'est bien, au moins ils se cachent un peu. Au moins tu boticises... Les liaisons vachement dangereuses ! Donc, est-ce qu'on peut conclure... Chavix ton avis sur l'association quelqu'un ? Eh ben moi... Heu... Très bon avis. J'ai envie d'y jouer Je me fais planter du gun Sérieux, le multi il a l'air cool Et le solo aussi Moi j'ai joué avec le bateau du coup Et j'ai envie de faire du tuning sur mon bateau En tout cas c'est vachement beau Le pay and spread Ah et l'univers pirate Qui est assez rare dans les jeux vidéo Je l'attendais Et toi Pierre, rapidement en deux mots On en parlait tout à l'heure Et c'est vrai que ce qu'on a joué avec Chavix C'est des scènes où c'est épique T'es dans ton bateau, tu fais tout défoncer Ensuite tu montes sur le fort, tu défonces tout le monde, tu repars Et ça c'est rare, c'est vraiment rare Et pour le coup ils l'ont bien fait pour une fois Et ça change de tout l'Assassin's Creed C'est vraiment ça, c'est systémique Tu vas avoir une super bataille de bateau En plein milieu Tu croyais que t'allais juste aller d'une île à l'autre Et finalement tu te retrouves dans une vraie bataille épique La tornade La vague de 800 mètres T'arrives sur la gueule En tout cas un jeu qui est très prometteur J'espère que tu l'apprêteras quand tu l'auras fini Comme d'habitude Dans 4 heures Et voilà, donc c'est la fin de l'émission Memory Card Merci à tous d'avoir suivi Retrouvez-nous sur Facebook Le Facebook de Memory Card Donc Memory Card Game Test Combien ? On est à 2260 À 3000 ils sont à poil à la prochaine émission Ou pendant votre émission Ah ouais à 3000 S'ils arrivent à 3000 pendant l'émission Ils sont à poil On revient à poil Est-ce que tu sais qu'on vient de dépasser 4000 sur Youtube Et ça on est assez content ? Bah oui C'est fait Mais à poil c'est que sur Facebook Bah oui Moi je suis chaud Et donc retrouvez-nous également sur Youtube La page Youtube Memory Card Pour des vidéos D'ailleurs on a commencé le Let's Play d'Assassin's Creed Donc si vous voulez voir le début du jeu pour l'instant Allez-y On a mis l'Espéte de Beyond On a un reportage sur la Paris Games Week On a des vidéos sur GTA Des défis qui marchent très très bien On a fait 100 000 vues sur une vidéo On a fait 100 000 vues sur notre première vidéo Et donc voilà Retrouvez-nous donc sur Youtube, Facebook Et voilà Merci d'être venu Merci à vous de m'avoir invité C'était cool Cette fois enfin sur un de mes vidéos C'était cool Enfin pour la première fois Donc voilà Et on vous dit bonne soirée A la semaine prochaine Amusez-vous bien avec toute l'équipe Minecraft Ils sont environ 200 000 derrière nous Et à plus tout le monde Ciao Ciao mes amis Ciao Sous-titres par Juanfrance